voyons qui arrive là alors vous êtes qui vous madame et je reprends du service à ma maison à roulettes et par là à travers dessous là là il ya un cachet c'est elle qui vit avec moi la petite chatounette elle vit avec moi dans coquelicot la maison à roulettes voilà vous connaissez tout le monde moi je suis crissat je sais personne n'est pas refait et ça c'est regardez ces marques là c'est mon foxy c'est ma maison à roulettes à moi et puis j'ai quelqu'un avec moi il est là mon petit vieux mon petit vieux domino qui a quand même 16 ans et qui partage ma vie depuis 15 ans voilà et il va bien tout va bien ça fait longtemps ça fait un moment oui trois mois ouais trois mois trois mois qu'on n'est pas venu vous voir les chéris les amours bon vous avez dit qu'on reviendrait allez hop ça y est on revient ça y est on va partager de nouveau ouais on a repris la route voilà un tout petit peu on n'est pas encore très 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 loin mais bon on a surtout repris le moral vous savez très bien qu'on fait cette chaîne c'est une sorte de carnet de route un carnet de voyage dans les carnets de voyage on n'a pas envie de raconter quand ça va vraiment pas là ça y est le moral est de nouveau là on n'a surtout pas envie de vous embêter avec nos mauvaises on n'avait pas envie c'est comme si voilà c'est comme si on vous disait quand vous êtes malade à l'hosto avec une jambe dans le plâtre et tout ouais vous faites des super photos pour nous c'est pas notre genre donc ça y est nous revoilà alors je vais m'avancer un tout petit peu alors miss chrissa va nous dire où nous sommes allez nous sommes à saint julien le montagné voilà 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 yes je réussis moi je vais m'avancer un peu alors aussi justement je me suis avancée pour ne pas être en retrait par rapport à toi parce que j'étais obligée de te regarder comme ça il faut que je sois derrière non pour ça et nous sommes sur un camping qui est géré par camping car park voilà c'est un nouveau concept qui s'appelle camping de mon village exactement alors c'est un ancien camping municipal qui a été repris en partie par camping car park c'est à dire pendant la saison d'été de juin jusqu'au septembre il est ouvert à tout le monde caravane tente tout ce que tu veux et en hiver c'est réservé aux camping caristes voilà au camping car alors la différence en hiver c'est que tout ce qui est sanitaire est fermé il met hors gel oui donc on a tous les services pour le camping car vous qu'est cette l'eau vidange etc toujours des prix très intéressants oui par exemple ici là on paye 9 euros 44 les 44 centimes c'est la taxe de séjour après encore c'est en haute saison je crois qu'ils sont à 12 euros un truc comme ça les prix sont sympas les prix sont sympas c'est très intéressant parce qu'en fait c'est un forfait tout inclus oui voilà donc on a l'électricité aussi dans l'électricité on a l'électricité ce n'est pas en plus donc c'est vrai que c'est un package je trouve que c'est quand même pas mal il y en a il y en a presque 200 maintenant en france ils n'ont ce qu'ils ne sont qu'en france ouais le conseil est sympa le concept est sympa il y a 200 airs de camping car et il y a pour le moment il y a pour le moment je sais pas une dizaine oui voilà un peu plus que dizaines mais bon enfin voilà enfin on vous en parle parce que on découvre ça et c'est pas mal on connaissait déjà les airs donc on a une carte un pass on peut mettre de l'argent d'avance sur le site etc bon c'est pas mal voilà donc voyez on redémarre voilà on vous demande des bonnes infos les infos terribles c'est quoi ben que ben on espère que l'année 2020 va être mieux que 2019 ah oui parce que 2019 si je pourrais le rayer effacer complètement ça serait pas mal ça serait pas mal parce que c'est vrai que 2019 on a quand même pas mal souffert on a bien galéré ouais on a bien vous êtes au courant de certaines galères parce que pour clore son turbo crissa nous l'a fait une quatrième fois mais voilà donc c'est bon le turbo je sature du turbo et je n'osais pas imaginer crissa vous imaginez pas pour la quatrième fois quoi j'étais à un point de carrément changer le moteur ah ouais non mais là parce que pour le moment j'ai déjà investi entre 2500 et 3000 euros malgré l'assurance malgré l'assurance qui a payé qu'une toute petite partie et un moteur échange standard ça coûte entre 3000 et 4000 euros et j'étais à un point là la dernière fois j'étais à un point je me suis dit maintenant j'en ai ras la casquette ça suffit je change carrément le moteur donc c'est parmi c'est un des un des sujets bon peu importe enfin on revient pas là dessus voilà bon qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut vous dire bon pour les nouveaux qui arrivent on insiste bien nous on n'est qu'une chaîne de plaisir une chaîne de partage voilà voilà on ne se dit expert en rien on fait des tutos suivant notre expérience on ne se met jamais en tant que que pro de chez pro on n'est pas de pro voilà notre vécu Christ lambda avec les bons côtés les mauvais côtés les bonnes expériences les galères comme tout le monde on voit comme nos expériences notre vie notre quotidien avec chat chien tout le monde pour ceux qui nous connaissent vous savez que ben que c'est bizarre qu'on soit en plein sud de la france alors qu'on vous a quitté on était plein nord de l'allemagne pays bas d'ailleurs la dernière vidéo crissa avait un pied en pays bas et un pied en allemagne voilà notre crissa internationale était coupée en deux voilà donc finalement au vu de tout ce qui s'est passé on est en france on a été obligé on a été obligé de rester en france on a eu beaucoup de galères vous vous souvenez justement dans cette vidéo j'avais dit deux trois semaines et finalement les deux trois semaines se sont transformées en trois mois oui et nous y sommes toujours parce que ben parce que c'est comme ça voilà tout simplement mais en tout cas donc du coup ça nous a bien modifié notre projet oui on avait plus envie de froid non on a vécu la neige une seule fois du côté du Vercors nous avons conduit sous la neige nous avons dormi sous la neige les roues étaient à moitié dans l'eau dans la neige et tout mais non il avait le ventre qui traînait dans la neige avec les pattes il tombait dedans il tombait ça de neige là ah oui en même pas 24 heures en 12 heures pour ceux qui ont écouté nous étions à Valence pour ceux qui ne connaissent pas c'est du côté de Lyon c'est au sud de Lyon Valence à Romand exactement nous étions et donc coupure d'électricité, coupure de tout de téléphone, plus de téléphone, plus d'internet, plus rien bon nous on n'était pas en galère parce que nous on avait notre chauffage dans le camping-car oui sauf que moi je n'avais pas encore changé ma batterie oui donc tu as galéré j'ai galéré et j'étais obligée de démarrer le moteur pratiquement tout le temps pour avoir chaud parce qu'en fait ça aussi c'est arrivé entre temps j'étais obligée de changer la batterie cellule parce que la batterie cellule elle avait un an et demi la ronde du lame et donc du coup pour avoir chaud on n'avait pas prévu on avait prévu de rester trois jours oui on n'avait pas prévu d'être là mais finalement d'un côté bon parce qu'on était vers une maison et finalement dans la maison il n'y avait pas d'électricité ni rien on n'aurait pas été mieux enfin bref donc la neige c'est bon on en a mangé pendant trois jours on n'en veut plus oh bien plus que ça et puis c'est là on a fini sur l'aire de camping-car de camping-car park à la roche de glin la roche de glin la roche de glin c'est super sympa oui sur le Rhône sur le Rhône en fait sur une île entre Rhône et Canal de Rhône voilà voilà donc très très bien aussi si jamais vous y allez oui il y a 38 places un ancien camping pareil oui tout équipé vraiment tout il y a un ambassadeur qui reste tout le temps il s'appelle Stéphane super sympa un jeune vraiment très très bien adorable il a mis en place lui personnellement machine à laver et sèche-linge pour 5 euros très sympa très 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 sympa pour 5 euros vous l'avez vous sèchez oui voilà c'est nickel si vous avez besoin de bricolage c'est quelqu'un qui est sûr qui est très bien mais ça fait 7 ans qu'il vit en camping-car oui donc il est mais il vit sur l'air pour le moment il vit sur l'air voilà donc c'était pas mal aussi et là maintenant direction sud on part voilà on part direction sud Espagne, Portugal parce que de la neige, du froid c'est bon ça suffit voilà bon là on est en plein soleil effectivement il fait bien mais la nuit dernière ce matin c'est vrai qu'il a gelé tout était blanc ce matin mais c'était chouette c'était très joli mais gla gla par contre on a fait des travaux dans nos maisons à roulettes oui je pense qu'on vous fera chacune une vidéo pour vous montrer oui il y a eu quelques modifications ça peut intéresser certaines personnes on ne sait jamais on vous avait déjà parlé à un moment donné qu'on va le faire mais vous n'avez jamais montré comment on a fait parce que là maintenant c'est terminé parce qu'il y a des nouvelles choses il y a des nouvelles choses aussi il y a des nouveautés surtout dans Coquelicot il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites par moi ou par d'autres c'est assez sympa non mais je vous ferai un tour du propriétaire ça c'était fait par un tel ça c'est assez rigolo c'est assez rigolo par contre oui c'est vrai qu'on est mal polis on est très mal polis on n'a même pas sur des joyeux Noël vous le savez on est des sauvages on est vraiment des mal polis mais en tout cas je parle pour toi aussi parce que je tiens vraiment à vous remercier mais tous 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 vos commentaires qui n'ont pas arrêté sur Youtube vos commentaires sur bon j'ai repris il n'y a pas très longtemps Instagram vos mails pour nous deux toi par contre tu n'as pas trop arrêté sur ton Facebook je suis toujours restée sur Facebook ah oui non mais moi je suis accro de Facebook ah non mais l'addiction quoi l'addiction donc vraiment mais merci merci à tous vraiment ça nous a touchés oui certaines personnes nous ont écrit même plusieurs fois et tout j'ai commencé seulement à répondre il n'y a pas très longtemps aux mails parce que la minette là elle n'y va pas trop sur les mails c'est toujours moi vous devez voilà c'est toujours moi qui réponds elle répond sur Facebook je suis sur Facebook je vous réponds à toutes vos questions sur Facebook sur les mails ouais j'y vais de temps en temps mais bon et puis je réponds quand même aux certains commentaires sur les vidéos mais là c'est vrai depuis trois mois je n'ai pas non c'est vrai qu'on n'a pas fait donc merci ça nous booste de continuer de reprendre je ne vous cache pas que j'étais vraiment au plus mal vraiment très 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 mal et ça m'a ça m'a redonné l'énergie parce que sinon je n'aurais pas repris les vidéos je n'aurais vraiment pas repris les vidéos donc je vous remercie c'est grâce à vous que j'ai envie de nouveau de partager de rigoler de rigoler avec vous tout simplement ou de rigoler tout court avec vous avec moi ou avec elle-même toute seule dans son petit coin peu importe écoute je parle pour moi toi tu n'as pas envie tant pis t'es obligé t'es obligé de refaire les vidéos je suis obligé de rigoler vous voyez comme elle me maltraite c'est là arrête après ils vont dire que c'est toi la toute douce toute gentille c'est pas vrai je suis mauvaise méchante c'est rigolo comme dans les vidéos après c'est elle qui passe pour la toute douce ça me fait rigoler c'est pas vrai du tout mais bon n'empêche qu'on languit une chose c'est d'être en Espagne pour se manger des bons petits déjeuners c'est des trucs des aïunos par contre au niveau du rythme des vidéos on ne sait pas on ne sait pas voilà on ne va pas on ne va pas vous promettre de faire une vidéo deux vidéos trois vidéos par semaine on ne sait pas on fait selon nos envies on a d'autres projets aussi mais qui concernent toujours nous et vous aussi parce qu'on a prévu de faire quelque chose pour vous si ça vous intéresse bien évidemment et on verra mais ça ne sera pas forcément une vidéo par jour ça sera peut-être deux trois vidéos par semaine et encore on ne sait pas on ne vous promet rien on ne sait pas ça sera la surprise voilà on reprend on va reprendre on reprend là maintenant mais on ne sait pas combien de temps je suis éblouie par le soleil ça fait du bien quand même c'est pas grave j'ai pas mis les lunettes de soleil pour faire la bien élevée mais franchement je ne vois rien du tout pas grave bon je pense qu'on vous l'aura tout dit je pense ouais bon à la prochaine on ne voulait pas parler des calendriers ah ben tu peux en parler allez lance-toi bon alors en fait ça fait un moment qu'on avait déjà parlé Ombre et moi et tous ses projets sont partis un peu aux oubliettes on veut vous proposer des calendriers avec nous avec Ombre et moi et Cassie et Domino et Coquelicot et Foxy ce sont des calendriers qu'on peut accrocher au mur à peu près cette taille voilà les classiques vous savez qu'on accroche avec la photo et puis en dessous vous avez le mois voilà et puis on va mettre une photo de l'année 2019 peu importe laquelle voilà une photo par mois alors si ça vous intéresse pour le moment on n'a pas encore commandé parce qu'on va attendre si ça vous intéresse voilà ça va tourner qu'est-ce qu'on avait dit dans les 20 euros à peu près oui maximum ouais maximum 20 euros le calendrier tout compris et puis ensuite on va éventuellement aussi faire des bugs oui avec notre logo c'est-à-dire le renard et le Coquelicot voilà notre logo et éventuellement aussi des gobelets en plastique réutilisables voilà mais ça c'est encore parce que ça vous êtes nombreux à nous en demander oui des mugs ou des gobelets oui donc du coup on va faire avec le logo le logo de Foxy et de Coquelicot que vous aimez tous voilà donc n'hésitez pas le truc ovale l'avatar ovale donc n'hésitez pas écrivez-nous des mails des commentaires si jamais vous en voulez comme ça Krissa va s'en occuper je m'en occupe c'est Krissa qui va s'occuper de ça c'est moi qui va faire tout ça donc vous écrivez à Krissa vous lui dites si vous voulez un calendrier gobelet ou mug d'accord voilà et Krissa se débrouille avec vous je me débrouille les gobelets ça tourne dans allez on va dire 1,50€ maximal 2€ mais c'est réutilisable à l'infini je les utilise moi-même depuis longtemps d'autres ça passe au lave-vaisselle aucun souci et les mugs je ne sais pas encore le prix c'est pratique ces gobelets parce que dans les camping-cars c'est léger c'est solide vous pouvez inviter du monde comme ça vous en avez 4-6 truc comme ça ça fait le verre sympa c'est des gobelets de 25 centilitres voilà c'est sympa c'est tout ce qu'on avait à dire c'est tout bon et bien allez à la prochaine à bientôt les chéris ciao allez on s'en va je m'en vais allez moi aussi c'est fini ciao ciao